Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevals, les chouettes et les hiboux. J'ai une passion depuis peu pour les beaux phénix. J'en connais un parmi eux, il est fantastique. Autrefois on l'appelait Renaud le Renard. Mais depuis qu'il boit du lait, il est bien plus bel art. Le matin je me suis vu à 5h et j'ai commencé à écrire des chansons axées sur l'enfance. Je voulais mettre le mot enfant dans le titre. Au lieu des femmes et des enfants d'abord, au lieu du vin et du pastis d'abord comme chantait Brassens. J'ai fait les mômes et les enfants d'abord. Il y avait plein de gros mots dedans pour les enfants. C'est ce qu'ils m'écrivent tous les jours. Pour nous on aime bien tes chansons, il y a plein de gros mots dedans. Il y a plein de gros mots dedans. Ce qui a fait cette pochette c'est Zep, le créateur de Titeuf, héros de l'enfance, héros des enfants. Il a fait un monde enfantin, croquin et merveilleux. Il m'a appelé il y a un peu plus d'un an. J'avais un message sur mon répondeur de « Bonjour, c'est Renaud le chanteur ». Expliquer un petit peu de quoi il s'agissait, des chansons autour de l'enfance. Je recevais les chansons et puis à partir de là je faisais comme un storyboard, comme une bande dessinée. J'étais très libre pour travailler, j'ai fait mon travail d'illustrateur. Tant que je restais dans l'histoire, il faisait confiance je pense. Ce serait marrant d'avoir un personnage qui traverse tout l'album, ça s'est imposé assez vite parce que c'était lui en gamin. Donc je suis venu avec des croquis de lui en petit personnage enfantin, de lui en renard. C'était hyper cool pour moi de me glisser là-dedans et puis de balader ce petit personnage qui est une sorte de mini-Renaud à travers ses histoires. « L'animal », c'est une chanson qui me touchait d'abord parce que je l'adore les animaux, pas les animaux. Je me suis dit ça, ça va les faire marrer. Ils aiment bien les fautes de français aussi comme « Dès que le vent soufflera, je repartira ». Tout ce qui est fait, la joie de l'enfance, finalement ça m'a convaincu que c'était pour enfants. Mais c'est sur l'enfance, en général, des chansons un peu polissonnes. Dont une surtout, Pimpon. C'est une chanson qui a 20 ans, que j'ai sortie de mes fonds de tiroir, je me suis dit ça peut plaire aux enfants. Ils aiment bien les pompiers, les enfants. Le refrain c'est « Putain con ». C'est pour ça que je dis qu'il y a des polissonnes. « Papa, ça veut dire quoi putain ? » Bah, on verra. S'il trouve une réponse adéquate. À l'heure où les sapeurs montaient braves au front, Ils désertaient les flammes, les braises, putain de con. Ils désertaient les flammes, les braises et les tisons. Pour aller faire reluire le bout de rez de sang. Si l'homme, tuyau en cuir, levé en rond, putain de con. Si l'homme, tuyau en cuir, à l'arrière du camion. Je trouve que ce qui est intéressant quand on est enfant, c'est la transgression. Donc on aime bien aussi dire des gros mots, on aime bien s'intéresser, enfin, parler des sujets d'adultes. J'aimais bien ce ton dans le disque. J'avais envie de faire un petit album qui fasse un peu un petit album pour enfonçage avec le dos rouge. Mais qu'à l'intérieur, voilà, ce soit du Renault avec un ton un petit peu plus trash. Un enfant, il peut dire n'importe quel mot. Au contraire, ça va l'amuser de dire des mots grossiers parce que c'est une manière de tester qu'est-ce que ça fait de devenir grand. Et puis, il va aussi poser des questions sur tous les sujets qui l'intéressent parce qu'il n'y a pas de sujet tabou. Mais il ne va pas les poser à ses parents, évidemment. On en parle entre nous quand on est enfant. Mes copains, je voulais énumérer les copains de mon fils qui ont des prénoms originaux. J'ai énuméré ces prénoms avec un petit clin d'œil à moi-même. Un Renault de Fénix, comme il m'a appelé la dernière tournée. Mes copains, des amis plus tard. Mes copains, ont deux drôles de noms. Ils s'appellent Kevin ou Lucas. Il y en a même un qui n'a pas de prénom. Premier de la classe, on ne l'appelle pas. Je crois que le premier album que j'ai eu, c'est en Olympia pour moi tout seul. C'est les années 80, qui est un album que j'ai dû écouter, je pense, des milliers de fois, qui a usé à l'os. Après, je suis resté fan de Renault depuis cette époque-là. Je l'ai vu en concert plusieurs fois. Je suis allé le voir avec mes enfants au concert. Donc, c'est vraiment un chanteur qui traverse les générations. Je me suis dit, c'est là que c'est la meilleure musique pour ma fille. C'est la suite de Morgane de Toit, en quelque sorte. Elle ne l'a pas encore écoutée. Je crois qu'elle avait été émue. Dans ton nom, il y a deux ailes. Et tu me demandes pourquoi ? Ben, c'est parce que dans le ciel, il y a des petits anges comme toi. Aussi, on deux ailes dans le dos et deux petits bras. Qui s'accrochent aux nuages comme tu t'accroches à moi. J'ai essayé de la chanter du mieux que je pouvais. Même si c'est caverneux et rocailleux. Un petit peu. C'est mon style. Ce qui compte, c'est d'avoir un style. Le style fait l'homme. Il y a un truc bizarre qui se passe autour de l'enfance, en fait. C'est que quand on grandit, quand on devient adulte, on oublie notre enfance. Et quand on devient parent, très souvent, on a une image de l'enfance qui est assez fausse. Qui est très innocente. On a l'impression que c'est une période pure où tout le monde était gentil, innocent et vivait dans un monde un peu comme dans les films de Walt Disney. Alors que c'est pas vrai. C'est une période assez cruelle. C'est une période assez dure. On a besoin de beaucoup rigoler pour traverser cette période. De faire des farces. Et moi, je retrouve ça dans les chansons de Renaud. Il écrit pas en disant, voilà, est-ce que c'est convenable, est-ce que ça ne l'est pas. Il n'y a pas de tabou quand on est enfant. J'aime pas mon père, les drosses sévères. Et puis ma mère, qui fait mes lères. Même que ça serait pas mes parents. Que je les détesterais autant. J'aime pas les filles, même les mignonnes. Ça se mafie, puis ça rend fun. J'aime pas mes amis, ni mes potes. Ils font rien qu'à vous chier dans les bottes. J'aime pas les forêts, c'est plein d'arbres. J'aime pas les cimetières, ça sent le marbre. J'aime rien, j'aime pas la forêt. Parce que c'est plein d'arbres. C'est une telle évidence. S'il irait d'entendre ça dans la bouche d'un enfant. Les enfants qui ont du caractère. Celui-là est particulièrement grâce à ceux et misanthropes. Je pense que Titov aurait pu être le personnage de plein de chansons de Renaud dans cet album. D'ailleurs, il fait une ou deux apparitions à la demande de Renaud. Moi, je ne pensais pas. Et puis, il m'a dit, ça serait marrant qu'il y ait Titov qui vienne et qui parle avec moi. J'aime pas la purée, avec douze vraies patates. J'ai la mousseline au lait, et je préfère des pâtes. J'aime pas l'alcool, ça rend zinzin. J'aime pas l'école, ça rend malin. J'aurais eu depuis 20 ans d'écrire un disque pour les enfants. Et là, je l'ai réalisé, je suis heureux. Je serai toujours là.